Ce que j'ai vu, là, il y a un truc qu'il fallait enlever, c'est-à-dire dire, non, vous n'allez pas utiliser ça pour faire ça. C'est le scénario. Parce que je trouve que, en fait, le scénario est la seule chose de bien. C'est-à-dire qu'à la limite, tu aurais dit, non, faites votre truc là-bas, mais ça, j'ai écrit, les mecs, je veux garder ce que j'ai écrit, parce qu'il y a deux... J'aimerais qu'on commente notre ami là qui... La bonne soirée à... Je te remercie de ta participation, une fois de plus, mon cher Johan. On se retrouve la semaine prochaine, j'imagine. Bien sûr. Je t'enverrai le programme d'ici... dès que je trouve ce qu'on va faire. Ouais ! Trois heures avant le début du live. Ah non, mais prévions de l'avant, si t'es plus, la prochaine fois, si t'es plus. Ah, mais pourquoi faire ? Non, pour moi. Je pense qu'on reviendra sur ceux qui l'ont vu sur Not at my cabin. Not at the cabin ? J'ai hâte de le voir. La Last of Us, et j'aimerais bien qu'on parle de Peacemaker, mais je ne sais pas si tout le monde aura le temps de le voir. Oui, ben moi... Moi, je suis très choué pour parler de Not at the cabin. J'ai très, très hâte de le voir. D'accord. Moi, je suis choué. Et bien, on peut escalier Peacemaker ensemble, d'accord ? Ouais. Et en tout cas, je te remercie, Johan, et puis je te dis à la semaine prochaine. Des bisous ! Merci pour l'invitation. La bonne soirée. Défoncez bien cette merde ! Ouais. Comment on peut... J'aimerais qu'on parle un petit peu, parce que notre ami nous a mis le commentaire un peu depuis un petit moment. Et donc, il dit bravo à Guillaume Canet, il l'a fait à l'envers à tout le monde, il savait que son film était merdique, alors il est allé chier dans les médias en suppliant d'aller voir son film. Je l'ai un peu pris comme ça aussi, je vous avoue. Moi, je pense que ce qu'il disait partait pas forcément d'une mauvaise intention, dans le sens où il est vrai que... Mais quand tu vois le résultat ! Non, mais en gros, il est vrai que quand tu vois un film avec un tel budget, en effet, s'il ne fonctionne pas, on peut se dire en effet qu'il risque de ne pas y avoir autant d'investisseurs qui souhaitent investir dans un tel projet en soi. Désolé, Joseph, tu pourras parler juste après. Ah non, mais t'inquiète, c'est juste que ça bouge à l'intérieur. Ça bouge. Et c'est vrai que du coup, après, parce qu'en plus, Guillaume Canet, j'ai l'impression que depuis quelques années, il a une réputation de mec prétentieux, visiblement. Je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai vu beaucoup de gens passer. Je ne suis pas certain. Moi, je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas, il paraît que les gens ne l'aiment pas. Oui, j'ai vraiment. C'est parce qu'il ne traite pas bien Marion. Non, mais c'est parce que par exemple, quand le film, lui, était sorti, ils disaient qu'il était mégalo parce que c'est lui qui joue dedans, ça part d'un artiste, des trucs comme ça, enfin bref. Mais je pense qu'en soi, ça ne portait pas une mauvaise intention. Mais du coup, vu ce que les gens vont commencer à penser du film et qu'il a cette réputation de base, ça a dû faire gueuler surtout à ce niveau-là. Après, il aurait pu l'exprimer d'une autre façon. Et pour moi, ce n'est pas complètement faux de dire ce qu'il dit de base en soi, je trouve. Mais il avait peut-être une autre façon d'exprimer à un autre moment. Pas juste pour dire oui, allez voir mon film parce que sinon, il aurait pu juste dire effectivement... Je vais juste poser une question. Levez la main pour y répondre. C'est mauvais ? Hein ? Oui ? On est tous d'accord. Vous avez tous trouvé ça mauvais ? Bon, on est bien d'accord. Alors, on va essayer de s'attarder. Pourquoi c'est... C'est mauvais ? Alors, Madame fait son cinéma, a dit... Oui ! Alors, au début, elle a fait... Non, moi, j'ai bien aimé. On était dans la bagnole, je lui disais... Non, mais ça, ça, elle... Ouais, c'était quand même pas ouf. Elle me... Elle a fini par... C'était à peu près pareil pour moi. Plus on approchait de la maison, tu vois, plus elle disait... Non, mais quand même, c'est vrai que ça... Non, mais il y a un truc, moi, par exemple, qui m'a sauté aux yeux. L'acting. L'acting. La fille, Julie Chan. Mais c'est... Mais c'est pas possible. Même le truc de bas... Attends, mais j'en peux... Là, ça me fait... Non, mais le truc de base... Guillaume... Guillaume fait... Et acteur. Le truc de base... La première chose, quand tu fais même... Tu sais, le théâtre à l'école. Oui. La seule chose qui est simple à jouer, c'est, tu sais, quand tu dois crier pour galvaniser des gens. Ah ouais. Ça, c'était horrible, ça. Ça, c'était un mauvais moment, ça. Et honnêtement, c'est gênant. C'est-à-dire que... Ah ouais, c'est gênant. Il y a des moments de... Ah ! Ah ! Vous êtes fous, mais vous êtes... Ah ! Ma maman est l'impératrice, la fille du ciel. C'était sa meilleure scène. Ouais, mais sa meilleure scène, sa meilleure scène est gênante. Mais même l'impératrice, c'est pas ouf, moi. Même l'impératrice, c'est pas ouf. Non, mais là où j'ai dit... En fait, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que là, je suis obligé de parler. Ah ! Il y a un gros problème. Au début, j'ai cru que c'était les acteurs. OK ? Donc, au début, j'ai commencé par défoncer les acteurs. Mais après, j'ai enlevé dans ma... J'écrivais mon script pour ma vidéo. Et j'ai dit non, ça, je vais l'enlever. J'ai enlevé le mot, il n'a pas bien travaillé. Parce qu'en fait... Je pense qu'il a taffé. Et je pense qu'en fait, ils ont tous travaillé. Mais la personne qui a accepté trop de travail, c'est Guillaume Cagné, qui a extrêmement mal dirigé ses acteurs. Je m'explique. J'ai... Comme à chaque fois que j'écris une vidéo, je suis d'abord allé voir un petit peu les crédits et la fiche technique du film. Et à mon grand-dame, les sept ou huit premiers noms qui m'apparaissent, Guillaume Cagné, Guillaume Cagné, Guillaume Cagné, Guillaume Cagné, Guillaume Cagné, Guillaume Cagné. Limite, costume, Guillaume Cagné, maquillage, Guillaume Cagné et... Guillaume Cagné. Alors, l'intelligence qu'avait eue Astier, pour reprendre ce que disait Scheizler, l'intelligence qu'avait eue Astier, c'était de se dire, attends, c'est un gros film, je ne peux pas tout faire. Donc, ça, je ne vais pas faire. Et ça, je ne vais pas faire. Pourquoi il a fait un peu cette erreur avec Kaamelott ? Voilà, et pourtant, avec Kaamelott, je trouve qu'il a fait l'erreur avec Kaamelott, justement. Oui, mais c'est mieux branlé Kaamelott qu'Astérix. Non, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même univers. Le fait est que là, en fait, on a réellement, j'ai eu cette sensation, et c'est là où je suis d'accord avec ta femme. C'est que je n'ai pas non plus passé un moment exécrable, parce que comme je te dis, je trouve que c'est bien écrit, pour ce que c'est. Pour ce que c'est. Non, quand je dis bien écrit, ça ne part pas du postulat que ça va être usual suspect, poteau. C'est un postulat où on va te faire des gags à deux balles, avec des petites blagounettes, et ça a du sens, c'est-à-dire que... Ah, mais elles ne sont pas drôles, les blagounettes. Oui, elles ne sont pas drôles. Non, mais elles ne sont pas drôles, pourquoi ? Parce qu'elles sont mal mises en scène, surtout. Elles sont lourdes, oui, mais... Ah oui, elles sont lourdes. Pas que, pas que. Oui, mais tu pouvais faire un effort de mise en scène, oui. Après, je... Hé, attends, quand je dis que c'est bien écrit, je veux dire, si tu prends le scénario, que tu prends l'acting, que tu prends la réale, que tu prends la mise en scène, que tu prends les costumes, frère, le reste est vraiment... C'est-à-dire, le reste, tu tires la chasse. Le scénario, à la limite, tu vas lui mettre 4,5. Non, mais on t'a glissé des refs qui... La ref de Pierre Richard au tout début. Non, alors, pour le... Mini-spoil. Il y a une scène, au tout début, qui sort de nulle part, tu as Panoramix, qui s'enfonce dans le sol, comme Pierre Richard dans La Chèvre, et ils te font le même dialogue. Il fait... Oui. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben, ça doit être des sables mouvants. Mais il n'y a pas de sables mouvants ici. Ben, il serait temps de les signaler. Et ça... Mais ça sort de où, ça ? Mais la seule ref, la seule ref qui, pour moi, était intéressante dans tout le film en termes de réalisation, c'est la ref à Sergio Leone et à De Niro. Oh non ! Qu'est-ce qu'on va foutre ici ? Pas à celle que tu penses, parce que toi, tu penses à la musique. Non, non, non. Il était une fois en Amérique, avec le visage sur la caméra. Voilà. Monsieur... En fait, c'est la... Non, mais elle n'a rien à foutre là. Avec le dévorace thème et tout, il me prend pour un délire. Elle n'a rien à foutre là, je suis d'accord avec toi, mais c'est la seule ref qui est à la limite exécutée correctement. Parce que le reste, même la scène que tu dis de La Chèvre, elle n'est pas du tout exécutée correctement, puisque dans La Chèvre, au moment où ils disent « On devrait s'inquiéter, le sable est plus haut ». Oui. Donc, il y a ce côté « Vas-y, sauve-le, il va crever ». Et donc, on n'est même pas dans la bonne ref. C'est-à-dire qu'elle est mal réalisée. Mais une des pires refs pour moi, c'est la musique avec les cavaliers qui arrivent. Oui, il a mis « Ecstasy of Gold » de Inno Morricone. Mais c'est dégueulasse. C'est un scandale. Mais oui. C'est dégueulasse. T'as pas le droit. Moi, les droits, ils m'appartiennent. Je t'interdis de le faire. C'est dégueulasse. C'est pourri. C'est ça qu'il a payé 62 millions, peut-être. Mais non, mais ce qu'il a payé 62 millions, c'est son casting de merde, son cachet, parce que vu qu'il s'est octroyé... Tu sais, parce que dans le cinéma, c'est ça aussi, il faut savoir. Si t'es marqué scénariste, tiens. Si t'es marqué réel, tiens. T'es marqué, tiens. Tiens, tiens et tiens. Tu sais, on dirait Clavier dans le film. Dans « Les anges gardiens », tu sais, c'est « Tiens, prends ça pour la bouffe, c'est un à-contre ». Il y a un commentaire intéressant dans le chat de quelqu'un qui parle de ça, justement. Il dit qu'apparemment, sur « Combinir », je vais vous montrer. Apparemment. Il dit ça, apparemment, dans l'interview de « Combinir », il aurait parlé de ça, justement, de cette histoire-là. Tu vois dans plusieurs posts. Moi, je pense que, personnellement, merci à toi, t'es extraordinaire. Faut que tu viennes le samedi, petit. Faut que tu viennes le samedi. T'es intéressant comme garçon. T'as ta place dans les lives à la con, t'inquiète. Tu t'es fait forcer la main. Vas-y, enchaîne. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il réalise et qu'à la limite, il se contente de jouer le barbe. Ou un petit rôle, oui, comme avait fait Chabat. Voilà. Mais là, ce qu'il fait en tant que réalisateur, c'est pourri. Ce qu'il fait en tant qu'acteur, c'est pourri. Ce qu'il a fait en tant que dialoguiste... C'est pourri. Il n'ose même pas le dire. On va dire, c'est pas frais du matin, c'est de la baguette d'hier. Mais non, mais tu vois qu'il n'est pas impliqué dans son rôle. Surtout, tu sais, Canet, alors on peut le critiquer, c'est pas un mauvais acteur. Tu vois, mais là, quand il joue, tu sens qu'il n'est pas dedans, moi, j'ai l'impression. Moi, je crois qu'il n'est pas trop fait pour l'humour, en vrai. Moi, j'ai juste, en fait, trop l'impression de voir Guillaume Canet et pas Astérix. C'est ça, pour moi, le principal problème. À l'inverse d'Obelix... Il a l'air un peu déprimé, quoi. Astérix, on dirait qu'il est au fond de sa vie, quoi. Oui, ça, il n'y a pas... Il n'y a pas ce côté teigneux, tu sais, j'ai trouvé. Mais c'est ça. Il n'y a pas l'énergie. Oui, voilà, normalement, c'est le petit teigneux, tu vois. Astérix, c'est un petit nerveux, tu vois. Oui, voilà. C'est pour ça que, quelque part, la vie... Il est grand. Il a la même taille que Gilles Lelouch. Tu sais, peut-être qu'ils auraient pris un acteur un tout petit peu plus petit, tu sais, ça... Oui, puis en plus, là, il le mettait en pleine remise en question sur sa vie. Il ne veut plus manger de viande. Oui, mais ça aussi, qu'est-ce que ça venait foutre, là ? Non, mais par rapport à l'écriture... Ça, c'était les cinq premières minutes et ça m'avait déjà saoulé. Je me suis dit, est-ce que je prends la porte tout de suite ou j'attends ? Tu ne veux pas qu'on mange des légumes ? Tu ne veux pas qu'on mange des légumes ? Et le pire, c'est la... En fait, moi, ce qui m'a tué, c'est que... Et c'est pour ça que je ne peux pas taper sur Gilles Lelouch, parce qu'on en parlait ici, même chez Guillaume. Donc, ce qui fait le propre même d'une scène, c'est la connexion entre les deux acteurs. Et sérieusement, quand Gilles Lelouch joue sans caler, à la limite, c'est acceptable, même s'il n'est pas obèse, il n'est pas crédible, il n'est pas... Surtout, il parodie Gérard Depardieu. Voilà, il n'est pas... C'est insupportable. Moi, franchement, c'était... Il n'est pas corpulent pour un sou. Il n'est pas corpulent pour un sou. Donc, moi, je suis désolé, Gilles Lelouch. Même moi, je peux faire Obélix demain, si je veux. Alors, pour répondre aux commentaires qui se disent, moi, j'y partais. À la base, j'ai confiance en Kennais, parce que ses réalisations ne sont pas si dégueulasses. Moi, j'avais plutôt bien aimé Rock'n'Roll. Je vous en avais parlé en off, même si la fin est un peu foirée. Je trouve qu'il a un peu ce problème-là avec ses films, c'est que souvent, il a un peu de problème à conclure. Donc, je partais vraiment confiant. Et en voyant la première bande-annonce, c'est vrai que là, j'étais un peu... Donc, non, je ne suis pas allé en mode, ouais, ça va être de la merde et je vais le défoncer pour être dans le truc. Enfin, pour ma part. Pareil. J'avais envie d'y croire. Donc, moi, je me disais, au moins, je vais quand même rigoler. Je me dis, c'est comme un Astérix. Je me disais, même si ce n'est pas forcément incroyable, j'espère qu'au moins, je vais rigoler, quoi. Je me suis dit, bon, ça sera de la rigolade, quoi. Ce ne sera peut-être pas du grand cinéma, mais au moins, c'est de la rigolade. Alors que moi, je n'ai pas beaucoup ri, quoi, au final. C'est surtout ça. Après, c'est dit, je pense... Pour nous, oui, je pense qu'on partait quand même un minimum... Enfin, voilà, on se disait, ça peut être bien, et potentiellement, etc. Mais pour répondre à ce que la personne disait dans le chat, je pense que, dans tous les cas, vu que c'est une comédie française, il y aura toujours, je pense, une partie du public qui va partir en disant, ça va être de la merde, même peu avant 6% du film, ils vont dire que c'est de la merde. Pour la plupart, en tout cas. Alors, le film dure, je crois, 1h43. 1h50. J'ai ri 4 fois. Moi, 2. Moi, j'ai rigolé quelques fois. Mais est-ce que ça rigolait dans vos salles respectives ? Mais oui, mais moi, oui. Je vais spoiler un truc. Le seul truc dont j'ai été jaloux... Qu'est-ce qu'il va dire ? Ça va être une histoire encore de fesses. Non. Non. Petit scarabée. Ah, mais ? Fais pas confiance. Toi, tu lui balances une calotte. Alors, Ramzy, Ramzy l'humile. Tu l'as pas vu venir. C'est Jonathan Cohen. Il lui met une calotte. C'est celle-là, c'est celle-là où j'ai le plus rigolé, moi aussi. Moi, j'ai pari parce qu'on l'avait déjà vu dans la bande-annonce. Et en plus, le truc, c'est que nous, il nous repasse. C'est la bande-annonce. Attends, laissez parler, Alicia. Attendez, en plus, un scandale quand même au cinéma du Toile des Toiles du Lac. J'affiche quand même parce qu'ils nous ont repassé la bande-annonce juste avant qu'on regarde le film. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'était un scandale. C'était un niveau de génie assez exceptionnel quand même. Corey, toi-même, tu sais, dans le chat. Moi, ça rigolait pas mal. Nico qui nous dit franchement, ça rigolait pas beaucoup dans ma salle. Moi, j'étais assez surpris justement de voir beaucoup de gens en train de... Bah ouais, nous, ça rigolait de ouf. Moi, on en avait un côté mou. Il était, mais PTDR pendant tout le film. J'étais là, mais on regarde la même chose parce que je suis pas sûr. C'était vraiment... À un moment, la salle, ils étaient hilares. Le cinéma... Bon, en plus, moi, je suis allé regarder un film sur Astérix à Alicia. Pour ceux qui se rappellent leur cours d'histoire. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, la salle était hilares. Mais moi, je te dis... Bon, par contre, j'étais le seul comme un con après la scène que je vous dis. Moi, je suis resté pendant genre 3 ou 4 minutes en mode... J'étais plus là. J'étais par terre. J'allais me pisser dessus. C'était... Parce que cette scène... Ah ouais, mais laisse tomber. Dès que je vais pouvoir prendre le film quelque part, je vais la sampler. Elle va être dans tous mes lives. Non, mais par exemple, Cohen, qui est très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé La Flamme et Le Flambeau. Là-dedans... Il est pas très drôle. Je l'ai pas vu incarner un personnage. Vraiment, là-dessus, ça n'allait pas du tout. Il faisait du Jonathan Cohen, mais qui n'était même pas drôle. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est un peu le problème généralement du film. C'est que, mis à part 2-3 personnages que je trouve plutôt bien, généralement, en fait, quand je vois des acteurs, je vois vraiment l'acteur. Je vois pas du tout le personnage à ce niveau-là. Justement, là, on parlait de... Merde, j'ai oublié. On parle de qui, là ? On parle de... Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, c'est ça. Je retrouve son humour, mais il y en a un peu l'impression qu'en plus, il est... Ouais, en sous-régime, on sait pas si... Comme s'il avait un peu la flemme, il allait pas être le coup tel qu'il était... Ou alors, tout simplement, parce que Guillaume Cadet, peut-être, dans sa direction d'acteur, lui dit de ne pas trop, trop en faire pour que ça reste cadré. C'est l'équipe Canal, de toute façon, qu'ils ont repris. T'as pas mal de gens de la team Canal qui sont dedans, en plus. Parce que la blague qui marche le plus, c'est la blague dont tu parlais juste avant Joseph, et là, je retrouve vraiment typiquement son humour. C'est vraiment... C'est trop drôle. Après, avec Jonathan Cohen, je sais qu'il fait beaucoup d'impros. Est-ce que peut-être il n'y en a pas trop eu, des fois, si je me dis de ça, dans le... Je pense pas que le coup de cette scène-là était... Non, non, pas dans cette scène, mais justement, dans le film lui-même. Non, cette scène, le gars, il est pensé. Oui, oui, mais justement, ce qui fait que dans le film, tout n'est pas forcément drôle, est-ce que des fois, il n'y a peut-être pas eu un peu trop d'impros ? Peut-être le coup, lorsqu'ils sont allongés et qu'il fait « Oh, c'est nul, c'est nul. » Peut-être que ce passage-là a été improvisé. Je sais pas. Et... Oui, parce que... Oui, possible, parce qu'il y a beaucoup de cuts. Oui, et en plus, ça dure assez longtemps, comme s'ils avaient forcé un peu et que de base, c'était pas aussi long. Je sais pas. Tu voulais dire, Maïsia ? Juste moi, comme je vais m'en aller après, je vous fais mon avis vite fait. Vas-y, parle, parle. Voilà. Moi, j'ai passé un mauvais moment, je vous le dis, depuis à la fin. On a hésité à partir plusieurs fois avec Cinéphage. Et moi, franchement, dès le début, je suis pas du tout rentrée dedans et je suis jamais rentrée dedans et je rentrerai jamais. Après, par rapport à ce que j'ai bien mis comme prestation, au final, Castel, je l'apprécie pas trop de base, mais finalement, là, en César... Le rôle lui allait bien, je suis d'accord. Voilà. En fait, c'est vrai que physiquement, il lui ressemble. Donc, finalement, voilà, tu te fais vite à lui. Avec Cotillère, ça marchait plutôt bien. Enfin, voilà. Elle m'a pas plus dérangée que ça. Je trouvais que ça allait. Par contre, les scènes avec les musiques d'amour et tout, je trouvais ça ridicule. Et puis, en plus, ils l'ont refait 4-5 fois. Après, t'en pouvais plus les mots bleus en version italienne. J'en avais ras-le-bol. Enfin, les références... Voilà. Ça m'a vraiment saoulée. Voilà. Donc, pour moi, c'était pas un film incroyable. Déjà que j'avais pas vu au service... C'est quoi ? Au service de Sa Majesté ? Au service secret de Sa Majesté, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que déjà, depuis les Jeux Olympiques, j'en avais déjà marre. J'avais abandonné. J'avais dit, j'en retournerai plus jamais. On m'a dit, si, si, si. Allez, on va voir celui-là en avant-premier. Je sais, si, si. Ok. Je retente, mais... Après, moi, j'aime bien Guillaume Canet et je l'aime bien en tant acteur et même en réalisateur, mais c'est vrai que là, non, ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas sur ce film mal. J'ai juste passé un mauvais moment. Et puis, tous ces caméos, en plus, enfin... Je sais pas ce que c'était le but. C'était de charmer les jeunes ou, je sais pas, ceux qui viennent d'Internet. Ah ouais, t'as la moitié de YouTube. Mais c'est... C'est nul, quoi. Puis avec leur propre rêve, en plus, Aurel San, la Terre, elle est ronde. Enfin, franchement, vous avez rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est vraiment... Je trouve qu'en fait, ça a été bâclé, les dialogues et tout. Ils font le minimum syndical de l'humour, quoi. Et puis avec des vieux trucs réchauffés. Enfin, je trouve, il n'y a rien de drôle. Et après, bon... En plus, bon, voilà, moi, je suis vegan. Je vais peut-être me faire taper dessus, mais alors le truc avec les animaux, franchement, la blague, elle a coulé. Puis en plus, ils n'ont même pas allé au fond de ça, en plus. Ils l'ont jeté un peu au début, ils l'ont jeté un peu à la fin. Puis au final, il n'y a pas vraiment de fond, quoi. Il n'y a rien, en fait. C'est juste pour dire, c'est 2022, on se moque des véganes. Voilà, c'est drôle. Ouais. En fait, c'est ça, le problème, c'est que... Et puis plus, les trucs un peu féministes qui étaient juste... En fait, c'était juste posé, comme ça. Il y a des trucs qui étaient posés, il n'y avait pas un lien, quelque chose qui tient l'humour, qui tient le drôle dans le film, qui donne envie de rester dans ce film, quoi. C'est des... Puis je pense que les caméos, finalement, c'est aussi ça, aussi. Parce qu'ils sont là, ils arrivent par petites touches, on les voit, ils sont là petit à petit. Enfin, ouais, c'est un ensemble de trucs, quoi. Ce film, je trouve qu'il n'y a pas quelque chose... J'irais même jusqu'à dire, justement, que ce qui est dommage, c'est que ces idées-là, qui ne sont justement pas exploitées, comme tu le dis, en plus de cela, ils sont expédiés de façon à ce que le message qu'ils souhaitaient faire passer ne marche pas du tout. Parce que... En plus, Kainé, pour moi, c'est quelqu'un, enfin, qui est quand même au niveau environnemental et tout. Après, je ne sais pas trop par rapport aux véganistes, tout ça, mais je pense qu'il a quand même une conscience là-dessus et tout, mais je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire avec ça. Alors, est-ce qu'au final, il a dû couper des choses, que finalement, il y a peut-être d'autres choses qui allaient plus loin, puis finalement, on lui a dit peut-être non, il faut qu'on s'en fout de ça ou on ne va pas sur ces reins-là ou je ne sais pas où on y va à moitié. Je ne sais pas trop. Oui, mais toute l'histoire justement de la viande et du féminisme, etc., le problème, c'est qu'ils, non seulement, ils mettent pas mal de temps là-dessus, pour qu'au final, ils en rigolent, qu'ils disent c'est bête, etc., pour... On dirait qu'en fait, ils veulent traiter sérieusement à des moments en disant c'est peut-être intéressant, mais au final, après, c'est très peu en dirigeant, du coup, on s'écoutait trop sur qu'elles créent d'entendre. Je me demande s'il n'y a pas eu beaucoup de coupes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments, j'ai l'impression que les scènes ne s'enchaînaient pas toujours hyper logiquement. Il n'empêche que le coup de la viande à la fin, on lui dit bon finalement, on mange de la viande et puis c'est tout. Du coup, tout le message que tu essaies de faire passer sur ton histoire de légumes, ça ne marche pas du tout. Oui, du coup, finalement, on s'en serait passé. Le seul sanglier qui donne envie, c'est quand la bonne femme elle le prépare sur le comptoir à Suez. Oui, c'est vrai. Parce que eux, leurs sangliers de merde en plastique, je ne goûterai pas cette merde. Mais je veux juste répondre, j'avais affiché le commentaire, on ne remet pas en question le travail. Ah non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, mais c'est juste que ça n'a pas... Parce qu'en plus, moi, je pense que John Keney, il a fait des très bonnes choses et que je ne sais pas, ou après, peut-être que finalement, ce n'était pas son domaine, l'humour. Moi, je le trouve mieux dans des trucs plus sérieux, des réjouissants plus sérieux, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Mais je tiens à préciser tout de même que par exemple... Peut-être qu'il aurait fallu qu'il trouve quelqu'un qui lui écrive ça. C'est blague là. Quelqu'un qui demande si Cotillard est meilleur que Bellucci. Non. Déjà, elles n'ont pas autant de temps. Elles n'ont pas autant de temps de... Donc, tu voulais y aller, Maïsia ? Je ne sais pas, alors s'il voulait répondre quelque chose, je ne sais pas. En fait, je voulais juste répondre à ce que... En fait, ce n'est pas le... Moi, je sais très bien qu'il y a du travail. La première chose que je vous ai dit, et ça, ça restera le gros de ma critique, c'est que je pense que Guillaume Canet, justement, il a accepté trop de casquettes sur ce film et que le travail est trop colossal, ne serait-ce que pour une casquette. Donc, c'est parce que j'ai conscience du travail que j'estime qu'accepter trop de travail revient à accepter de faire du travail mal fait. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Guillaume Canet, c'est-à-dire qu'il a accepté trop de choses qui représentent déjà rien que réalisateur d'un tel film avec un tel budget, autant d'acteurs à gérer, des égaux, des acteurs qui ne sont pas acteurs, qui sont youtubeurs, des trucs comme ça à gérer. Déjà, en termes de réalisateur et de direction d'acteur, c'est du boulot et un gros boulot, mais il y a de grandes chances que tu fasses tout mal quand tu acceptes trop de boulot. C'est la logique, je pense, même du monde du travail. Voilà. Puis, il y avait le message au début du film. Visiblement, on l'a sorti vite et machin. Vous aussi, vous l'avez vu. À mon avis, le truc, il a dû être... Ils ont dû mettre le paquet, tu vois, pour le sortir à telle date. À mon avis, ils ont dû rusher, ça se trouve, certains trucs et tout. Rien que les CGI, rien que... le traitement de la... C'était pas si dégueulasse, ces CGI. Non, mais oui, parce que le traitement de la photo... Excuse-moi, mais à un moment donné... Le port de l'Égypte, les petites cases carrées, c'est mal filmé. Est-ce que c'était ma salle ou le bas de l'image, il y avait des fois des pixels où ça faisait... Non, il y a un effet pixel par moment. Oui, il y a un moment où il y a des effets pixels. on est d'accord. Mais je me suis dit, est-ce que c'est le projecteur ou c'est le film ? Non, non, c'est le film. Il frisait, on est bien d'accord, à des moments, oui. Ben, t'as des moments, même dans les... quand ils se battent, t'as des moments où les déplacements, ils sont pas finis. Oui. Il y a des moments où les montages dans les scènes d'action sont pas très, très fluides. Mais même en termes de CGI, il y a des moments où les déplacements, tu sais, quand ils volent. Ah ben ça, par contre, le cadrage, mon pote, je veux même pas... Hé, hé, me lancez pas sur ça parce qu'à un moment donné... Oui, j'y avais alors, avant que j'avais... Eh ben, en tout cas, merci à toi de nous avoir... d'être venu, oui, et puis on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas. OK. Eh ben, merci. Bonne soirée. Bonne nuit. Merci, salut. Salut. Non, le cadrage, le cadrage, arrête tes conneries. En fait, c'est là où ça fait mal au cul, c'est moi là où ça m'a fait le plus mal au cul, c'est d'abord les costumes. Les costumes. Et ensuite, en tant que t'es réel, tu vois, t'as des costumes de cette qualité. Il est là ! Il est là ! Il y en a un qui se revoit, un autre qui prend sa place. Tu vois, Guillaume, t'es réel. Oui. T'as des costumes de cette qualité-là. C'est le jour du tournage. Ouais. Tu les films pas à pleine lumière comme ça. Tu peux pas faire ça. On est d'accord, les costumes sont dégueulasses. T'as un décor pareil. La photo, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'en termes de photographie, tu sens que le mec qui bosse sur la photo, il a dit non, j'ai pas fini de faire mon étalonnage, mon traitement. Il a dit non, non, mon gars, demain. Tu vois, ça se voit, ça se voit trop. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous pose, en gros, vous n'avez rien aimé. Si, j'ai aimé une réplique. Moi, j'ai aimé la blague. Vincent Cassel. Moi, j'ai bien aimé ce que Marion Cotillard a fait et j'ai bien aimé la gifle. Ouais, mais moi, j'aime bien Marion Cotillard, moi. Donc voilà. Ouais, mais là, l'interprétation, alors je sais, elle l'a dit dans un, dans un, comment, dans une interview qu'elle avait essayé de faire à peu près la même prestation dans deux heures moins quart avant Jésus-Christ, tu sais. Voilà. C'est amusé, mais là, c'est plus un caméo, je suis d'accord. Non, moi, c'est la gifle. La gifle, tu ne l'as pas vue venir, celle-là. Non, même là, tu vois, je repense à ça, j'en rigole. Et comme je te dis, j'ai ri quatre fois, mais c'est vrai que sur celle-là, j'ai vraiment ri. Voilà. Ouais, mais moi, en fait, c'est que j'ai ri, j'ai ri au moment de la bande-annonce et le pire, c'est que nous, le cinéma où on était, a passé la bande-annonce avant le film. Malicia vient de nous le dire il y a deux minutes. Ah bah oui, excusez-moi, excusez-moi. Bon bah du coup, elle a dû vous dire aussi que la salle était hilare la seconde fois, alors que du coup, on était là en disant oui, enfin bon, on l'a déjà vu. Et moi, la seule van que j'ai ri, alors j'ai beaucoup aimé le rôle de Cassel, mais la seule van où j'ai ri, c'est la van d'ordre alphabétiques qui balance comme ça, mais d'une violence à sa femme, sa femme qui lui dit de toute façon, c'est normal qu'on n'a pas de liant, nos poissons ne sont pas frais. Et lui, il balance d'un coup en disant parce que toi, t'es fraîche. Et je ne m'y attendais tellement pas que là, j'avoue, j'étais mort. J'avoue qu'il y a été drôle. Par contre, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment eu cette sensation, moi, c'était hormis les caméos et tout ça, c'était on a un cahier des charges et il faut le faire. Par exemple, le voyage un peu qui dure, qui te fait passer à Suez et tout ça, on n'a rien à foutre. Dans le désert, on s'en fout. Les pirates, tu vois qu'on les a mis parce que c'est cool, les pirates, mais on n'en a rien à foutre non plus. Je veux dire, on aurait pu, dans certaines BD, tu n'as pas à chaque fois tous les personnages, je trouve. J'ai trouvé ça un peu dommage. On a pris, en fait, on dirait les trucs d'algorithme, tu sais, que les studios à la Marvel, etc. Qu'est-ce que les gens ils aiment dans Astérix ? Les pirates, OK. Cléopâtre, OK. Jules César, OK. Les légionnaires, OK. Les sangliers, OK. OK, on veut tout ça dedans. Fou. Ouais, voilà. Mais par exemple, il y a un moment, Angèle, à la fin, la réplique d'Angèle, j'ai agrippé ma femme, j'étais... Non mais... Ah mais Angèle joue mal en plus. Quand elle était... C'est oui ou bien c'est non. Mais qui joue bien là-dedans ? Qui joue bien... Casselle. Personne ne peut battre... Non mais en plus, ça fait tâche. Tu vois, quand il y a la réunion avec... Non mais oui, mais quand tu as la réunion avec le chef, Jérôme Commander, tu vois, je ne dis pas qu'il joue spécialement bien dans le film, mais il joue normalement quoi. Et tu as la fille qui te sort sa réplique, tu te dis mais... Oh là, il y a un problème là. Ça ne va pas. J'étais avec ma femme, je disais mais ils ont dû se rendre compte à un moment, ça ne va pas du tout. C'est comment, c'est Julie Cheng ? Julie Cheng. C'est là où je me demande, est-ce que... Parce que je ne sais pas pour ce genre de film si c'est comme pour les petits films, mais est-ce que avant de te caster, tu fais une lecture, tu fais ce genre de choses parce que réellement, il n'y a... Johan Chen, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, Johan Chen, Johan Chen, c'est beaucoup mieux. C'est joli. Il n'y a aucune réplique, mais aucune, à aucun moment dans le film, même quand elle retrouve sa daronne, mon frère, elle n'est pas... Il n'y a rien qui est juste, c'est-à-dire qu'on est dans l'amateurisme complet. À la limite, celle qui s'en sort dans les personnes de l'Empire du Milieu, c'est Tatane. C'est Tatane, parce qu'elle n'a pas de réplique. Elle n'a pas de réplique. Le monde s'est comme on se bagarre en Chine. Oui, mais c'est surtout qu'elle est un peu charismatique, tu vois. Elle fait la badass. C'est marrant, c'est tout. Mais par exemple, mais tu vois, un truc tout con, vu comment elle est habillée, pour faire ses combats, tu peux utiliser des cascadeurs, etc., tu vois. Les combats sont pourris, c'est mal filmé. C'est le montage surtout. Oui, non, mais rien que le combat, je vais te donner un exemple, rien que le combat, quand ils sont sur le bateau et qu'elle dit attends, je vais aller les défoncer, à aucun moment, c'est impressionnant. Rien n'est impressionnant. D'ailleurs, à un moment donné, tu te demandes sur quel bateau elle est parce qu'elle ne fait que voler d'un truc à l'autre, le montage n'est tellement pas cohérent, tu te dis, mais attends, finalement, elle est arrivée sur quel bateau, là ? Oui, tu ne comprends pas, c'est un combat au corps à corps et puis à un moment, il te cale un plan zénital vu du dessus et tu te dis, mais attends, on ne comprend rien à l'action, qu'est-ce que tu nous fais ? Je ne sais pas qui c'est qui a filmé ça, si c'est Canet ou si c'est le second réel, mais de base, même quand tu es second réel, à la base, bon, après, j'ai entendu dire que Taika Waititi, lui, il ne regarde pas les CGI, comment ils sont faits, comment ça donne, il valide. Bon, mais quand tu réalises, tu sais, comme c'est ce que je disais sur Last of Us, il y a un moment donné, on s'assoit, on dit, bon, tel plan, comment on va faire ? On va faire comme ça, la caméra, elle part de là, on écrit, tu vois, on storyboard, même si tu storyboardes pas, on pense les plans, on se dit, on va faire ça, on a mis 68 millions, on ne va pas perdre du temps, time is money, mec. Mais là, non, donc là, tu te dis, ouais, plan zénital, de base, pourquoi tu ferais un plan zénital ? Peut-être que tu montrerais les troupes, tu sais, admettons, je ne sais pas, il y a 30 pirates et elle est toute seule, tu veux nous faire comprendre qu'elle est seule, donc tu mettrais le plan zénital pour nous montrer la différence du nombre et après, direct, tu passes à l'intérieur de la bagarre et tu dois faire des plans où ça envoie, mais là, la bagarre, elle n'est pas impressionnante, c'est-à-dire que la meuf, quand elle finit de les taper, tu as envie de lui dire, c'est tout. Non, mais il y a aussi un problème, là, je viens de tilter, les personnages ne sont pas attachants, en fait. Non ! Ben, le seul perso qui est... A la rigueur, Obélix, tu vois. Obélix, c'est ce que j'allais dire. Tu ne vois pas assez. Enfin, c'est ça qui est chiant. Ça m'énerve, en fait, ça m'énerve, c'est que j'ai l'impression que les mecs, ils ne savent pas faire un film Astérix Obélix. Ils veulent toujours te les foutre en retrait. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il pue Astérix Obélix, à chaque fois, il faut te foutre un sidekick à la cou. Donc là, c'est Jonathan Cohen. C'est Jonathan Cohen qui est mis en avant, oui, exactement. Mais on s'en fout. Je veux dire, au bout d'un moment, tu veux faire un film Astérix Obélix, ben, tu assumes jusqu'au bout. Et là, alors Obélix, il a ses quelques moments attachants, même avec Tatan, le moment où il se tape un peu, machin, tout ça, c'est mignonnet, quoi. Mais, enfin, il l'envoie dans l'espace. Mais Gilles Lelouch, ça ne va pas plus loin que ma première impression de la BA où je disais, ouais, il a l'air de se démerder. Et au final, pendant tout le film, je dis, ouais, il se démerde, mais parce qu'en fait, il essaye de faire du Depardieu qui fait Obélix aussi en même temps. C'est ça. Et par contre, Guillaume Canet en Astérix, enfin, j'ai vu que Guillaume Canet. Même quand il s'est mis à gueuler, à un moment, c'est Guillaume Canet. Il n'y a plus de voix en plus. Il se gueule dessus dans le truc de l'acupuncture. Ouais, ouais, ouais. C'est mal fait, c'est mal joué, c'est mal filmé, c'est mal géré. Moi, je pense surtout qu'il a dû manquer de temps pour faire ça parce que je vais vous dire un truc. Je devais aller passer le casting pour Astérix pour faire un légionnaire. Ah, je gueule pour Astérix. Non, pour les légionnaires. En fait, il cherchait, c'était à Clermont-Ferrand et tout. Et au final, je n'y suis pas allé parce que j'avais envoyé ma pré-inscription. Mais en gros, il fallait aller passer le casting. Après, si tu étais pris, il fallait retourner, essayer des costumes. Après, il fallait y retourner une autre fois si tu avais besoin et tout. Donc, trois heures de route à chaque fois, je ne pouvais pas prendre autant de jours. Bref, mais je pense vraiment qu'ils ont dû rusher parce qu'à la base, le film, il devait être tourné en Chine. Après, il y a eu le Covid. Après, ils ont fini en Auvergne et tout. Donc, je me demande vraiment si tu vois, à un moment, il s'est dit oh putain, je pense que c'est la merde et je ne vais pas arriver. On en revient à ce que je te dis. Quand tu tombes sur un projet à 70 millions, tu ne prends pas toutes les casquettes comme ça. À la limite, tu es sur un projet comme ça. Tu dis écoute, moi, je vais diriger les acteurs, je vais réaliser, mais je ne joue pas dans ton truc. Ce qu'avait fait Chabat. À la base, Chabat, vous le saurez, ne devait pas jouer dedans. Je ne sais plus qui c'est qui devait jouer. Et à la fin, il a pris, tu vois, la place de César. Mais il n'allait pas prendre la place d'Astérix, je pense. De toute façon, ce n'était pas possible. Non. Mais parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un mauvais acteur, mais tu sens qu'il n'est pas à fond. Il n'est pas impliqué dans le truc. Mais en fait, on dirait, tu sais, on dirait, excuse-moi, ça me fait tilter ce que tu dis. On dirait, en fait, typiquement, le problème, c'est que moi, quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit, il n'est pas de Niro qui veut. Parce qu'en fait, typiquement, on dirait, quand tu réalises, tu sais, tu es là, tu as ton costume, tu es en mode réel, tu te dis au mec, ouais, vas-y, fais voir le plan et tout, ouais, mais regarde s'il se place là et tout. Et là, on te dit, hé, Guigui, ça va être à toi. Ok, ben vas-y, je vais faire la scène. En fait, on dirait, il n'a pas eu le temps de se mettre dans le truc et tout. Voilà. Moteur action, c'est parti. Et le truc, c'est que, c'est quoi la réplique, putain ? Ça ressemble à ça, en fait, c'est-à-dire qu'on dirait vraiment le mec qui a voulu tout faire et qui n'a rien fait de bien. Mais c'est l'impression que j'ai et je continuerai à l'avoir. Et sérieux, si je l'ai en face de moi, je lui demanderai. Je lui dirais, hormis ton mariage, qu'est-ce que, bon, avec Marion Cotillard et hormis la traiter mal, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'est arrivé là pour que tu, parce que ça expliquerait aussi, tu sais, quand les gens disent, ouais, il a le melon, il faut aussi analyser que quand tu as toutes ces casquettes, c'est normal. Les enjeux financiers, tu as vu le nombre de producteurs au départ, tu as KF1, tu as Canal, tu as Netflix, tu as OCS, tu as je ne sais plus quoi. Tu as la région, tu as la région Auvergne-Rhône-Alpes, tu as le CNC. J'ai l'impression de l'avoir tout le temps en plus, maintenant, dans les films français, j'ai l'impression que les trois quarts des films français, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Non, mais parce que, en fait, ce n'est pas très cher, en fait, pour tourner en Auvergne-Rhône-Alpes et il file beaucoup de thunes. Mais du coup, Malicia m'a flingué le film parce que quand elle m'a dit, quand j'ai vu Auvergne-Rhône-Alpes, je me dis, ah bon ? Puis elle me dit, oui, oui, parce qu'ils ont tout tourné en Auvergne. Et pendant tout le film, j'étais là en disant, ah oui, ça c'est l'Auvergne, ah oui, ça c'est l'Auvergne, ah oui, ça c'est l'Auvergne. C'est pour ça que je te dis, le truc, il était vers... Clermont-Ferrand. Mer Clermont-Ferrand, ouais, le casting, il fallait aller le passer à Clermont-Ferrand. La bataille de fin, j'étais là en disant, ouais, je ne me sens pas du tout en Chine. Mais en fait, j'imagine, le type devait avoir une pression, en vrai. Oui, mais j'aime bien ces réalisateurs qui disent, ah putain, vous savez, oui, mais si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Parce qu'en plus, on a dû lui mettre la pression, on a dû lui dire, ouais putain, il n'y a pas de film français. Et lui, c'est les producteurs qui ont voulu qu'ils jouent aussi à Stérix, qu'ils voulaient juste réaliser. Eh bien, il aurait dû. Sans doute, il aurait dû. Il aurait dû, il aurait eu plus de recul, il aurait pu gérer ses acteurs, ses acteurs, ils auraient tous mieux joué la comédie, ça serait mieux passé. On a Jean Dujardin en Stérix. C'est que ça va juste fonctionner. Ouais, mais non, il est grand, il est grand, il fait un 82, Jean Dujardin. Il doit être aussi, ouais, mais tu vois, ça, c'est aussi le problème que, moi, ça, ça m'a embêté qu'Anne soit presque aussi grand que le louche. Bon, je me suis retenu depuis tout à l'heure, tu l'avais fait une fois. Moi, j'aurais bien vu Jamel Debbouze, mais du coup, il ne peut pas mettre des pêches avec une main. Je vais te faire le deux minutes. Mais, moi, j'ai, enfin, vraiment, mais c'est aussi les blagues qui sortent de nulle part, les références au bronzé, tu sais, quand Ramzi, il te fait la blague, ouais, bon, ben là, c'est bon, on va conclure. Ou le pire, mais au bout de deux minutes, tu as Pierre Richard qui s'enfonce dans des sables mouvants au milieu d'un village, mais pourquoi ? Enfin, ça fait riche ou de ça, non ? Et puis, Audrey Lamy, Audrey Lamy, qui en avait l'impression qu'elle était dans un épisode des Voisins, là, ou je ne sais pas quoi, là. C'est une aménage, ouais. C'est ça, d'ailleurs encore, je trouvais qu'elle, elle jouait à peu près. Ouais, en bonne mine, ça va. Ouais, mais elle faisait la même chose, les mecs. Ah bah, c'est bon. C'est intéressant, quasiment tous les acteurs font la même chose qu'ils font d'habitude. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, après, tu te demandes qu'est-ce que Julia Hachène, elle fait d'habitude, alors, parce que... C'est son premier rôle au cinéma, j'ai regardé. Ouais, mais il faut que je sois... C'était ton dernier. Faut arrêter, faut arrêter, à mon avis... Faut prendre des cours, faut prendre des cours. Non, mais vas-y, ouvre une blanchisserie ou un restaurant à côté à Bourg-Larène, c'est mieux. Tu as plus d'avenir, parce que là, là, on est mal parti. Oh ! Oh ! T'es constipé. Et où il t'arrive quoi, putain ? Je te jure, on dirait la même chose à la pâche. Non, mais en tout cas, franchement, je pense que moi, je continuerai à vous dire et j'espère que... Bon, pour revenir à ce que Guillaume Canet avait dit, je ne pense pas que l'avenir du cinéma français se jouait sur Astérix et heureusement... Ben, mine de rien, quand même, je pense, tu vois. Non, je pense qu'on ne va plus de sortir... Par contre, vous n'attendez plus à avoir des 70 millions pour un film comme ça ? Déjà, vous n'attendez plus à avoir d'Astérix Obélix en live action avant un bon moment. Voilà, moi, personnellement... C'est pas sûr parce qu'il va peut-être faire succès, on ne sait pas. Alors, moi, j'ai proposé à Guillaume que moi, je réalise, Guillaume fait Obélix et Chaisel... Chaiselix. D'ailleurs, toi, tu feras César cinéphage, tiens. Oh, ça, c'est... On n'a pas parlé de José Garcia aussi. José Garcia, c'est quoi ce rôle aussi ? A tout le fait bien. Moi, il me fait rire. Je suis désolé, moi, il me fait rire. Mais c'est Christina Cordula. Il essaie de faire quoi ? Mais il a fait un travail... Excuse-moi, toi qui es acteur, il a fait un travail d'acteur. Il a composé un rôle à base de toutes les références portugaises qui peuvent faire rire et au moins, au moins, c'est le seul qui joue la comédie là-dedans, mec. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi, je l'ai bien aimé dans le film. Parce que... Par contre, oui, non, j'ai bien aimé. Ah oui, je le note ça tout de suite, c'est vachement bien. Il le dit bien, il le dit bien. Il le dit bien, il le dit bien. Mache, c'est vrai, tout ça, il le fait bien. Il le fait bien, ma chérie. Alors contre, il y a un film qui pour moi est tout aussi, voire même encore plus important si on parle de gros budget cinéma français, c'est les trombosquetaire. Vim en deux parties, d'époque, avec un casting de fou, avec des décors. J'ai juste peur du Réal, moi, honnêtement, parce que je n'ai pas aimé... Moi, j'ai bien aimé Eiffel. Eiffel, oui. J'ai bien aimé. Eiffel, la Réal, les décors, tout ça, étaient bien. C'est le scénar, c'est le scénar. Ah, le scénar, mais la nana qui dit oui, mon scénar, on n'en a jamais voulu, mais c'est normal. Oui, il est mauvais ton scénar. Pour le coup, ce sont des bons scénaristes, visiblement, pour les trois mousquetaires. Pour les trois mousquetaires, visiblement, c'est la patelière. De la patelière et... Ah, une guéquière. Dans tous les cas, c'est un roman, ce sont des scénaristes de talent. Donc, si il y a la même Réal que dans Eiffel, ça peut au moins... Mais surtout que c'est que les trois mousquetaires, moi, ce qui me turpine, c'est que si la première partie ne marche pas, ils font quoi avec la partie 2 ? Sur Netflix. Ils avancent, ça va être... Ce n'est pas la plus connue, Milady, en général. Ce n'est pas... La suite, en général, ce n'est pas celle que tu vois habituellement. À mon avis, ça va finir, si ça ne marche pas, ça va finir retrouvé en exclusivité Canal+. Ah oui. Les trois mousquetaires, la partie 2, diffusée en deux parties. On parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'un mec comme Astier ou carrément, on en parlait tout à l'heure, la bande à fifi ou même à la rigueur, tu prenais les deux du palmachot. Tu leur mettrais un Astérix dans les mains, ça pourrait être aussi intéressant. Moi, c'est ce que j'ai dit en sortant du film, je suis sûr que s'il y a un prochain Astérix, c'est la bande à fifi qui s'en occupe. Pourquoi pas ? Moi, je suis chaud. Parce que là, en fait, je pense que Astérix EBX va cartonner en une semaine, mais va se faire couper les jambes par la sortie d'Alibi.com 2 qui débarque le 8 février. Ah bah moi, j'ai un tout à l'Alibi. Et je pense que du coup, Astérix EBX, il passera le million. Mais clairement, il fera un score bien décevant pour le budget que c'est. En plus, la semaine d'après, il y a Antman qui va débarquer et qui va aussi faire un gros box-office. Oui, il y a la ressortie de Titanic qui risque peut-être de surprendre encore tout le monde. Oui, moi aussi. Je suis là pour tout. Depuis tout à l'heure, on ne cite que les films qu'on va voir, les mecs. Ouais, le février, ça va être violent. Non, mais Knock at the Cabin, je ne pense pas que ça cartonne en France. Non, je ne pense pas. Ah d'ailleurs, on en fera un retour la semaine prochaine, mon cher cinéphage ? Écoute, je irai le voir mercredi soir. Je vais essayer aussi de le voir mercredi soir. Et je verrai aussi, je n'ai pas du tout envie, pourtant j'adore, c'est un de mes acteurs préférés, mais j'irai voir aussi le pire voisin au monde avec Tom Hanks. Ah, il a l'air intéressant, ouais. Il s'en fout ? Ça pue du cul. En fait, ça devait sortir le 1er mars, et ils l'ont avancé d'un mois. Ah, comme ça ? Ouais, à la dernière minute. Ah, c'est une vraie signe ça, oui. C'est plutôt mauvais signe. Les gens, s'ils revoient cela en replay, j'essaie de rebondir, parce que je vois des gens des fois qui sont un peu, enfin pas, qui se disent qu'on crache un peu dessus facilement. Je répète, enfin, pour nous, la plupart ici, on partait avec de l'espoir, avec ça. Je n'y suis pas allé. Attends, il fait moins 2, il fait moins 2, on est dimanche, là, je prends mon cas à moi, je me suis tapé 4h10 de live hier soir, je n'avais aucune envie de prendre ma bécane dans le froid, d'aller jusqu'à l'Eziade, me garer, d'aller dans le cinéma, de m'asseoir avec des gamins, des conneries qui allaient passer toutes les deux minutes à les pisser, pour en plus passer 1h50 de merde. Donc, non, déjà, de base, il faut arrêter de partir de ce postulat-là, aucun d'entre nous ici ne regarde un film pour le critiquer négativement, on regarde d'abord des films pour passer un bon moment. Il fait, bah oui. Après, maintenant, si tu t'amuses à, tu fais mal tes choses, eh bien, mon gars, on va te reprendre. Je voulais qu'on parle, ah oui, il y a quand même des caméos, alors moi, celui que j'ai kiffé, c'est celui de Zlatan Ibrahimović. Moi, j'avoue qu'il m'a fait rire, celui-là. Le moment, il se fait remplacer. On est d'accord que Zlatan, moi, c'est ça qui m'a surpris, on est d'accord que Zlatan, c'est déjà un peu Hasbin, en vrai. Ils auraient mis un Mbappé, imaginons. Non, Zlatan, il est jamais Hasbin, Zlatan. Il est immortel. C'est le temps qu'est Hasbin. C'est Hasbin qui essaye de rattraper Zlatan. Mais non. Le seul truc que j'ai déploré pour Zlatan, c'est que j'aurais aimé qu'il lui fasse une synchro labiale avec quelqu'un d'autre qui le double, en fait, parce que la réplique est fausse dans le jeu. C'était pas très audible, ouais, aussi. Quand il dit pourquoi parler quand on peut voler. En fait, tu sens le Parker et j'aurais préféré qu'on garde son visage, son expression et qu'on mette un vrai acteur qui le joue, tu vois. Oui, mais Canet, il expliquait. Alors, j'ai vu une interview où il disait, en gros, ils l'ont pris. Le mec s'est pété le genou. Il s'est fait opérer du genou et tout. Il devait pas faire les scènes de combat et en gros, il était au Milan, c'est ça, je crois, la Zlatan. En gros, il est venu dans la journée et il lui dit, ouais, t'as combien de temps là ? Il dit, une heure. Tu vois, il a tourné en gros toutes ses scènes en une heure, quoi, il disait. Mais oui, mais ça s'entend. Alors, ça se voit pas, c'est très fort parce que ça se voit pas, mais ça s'entend. Et je te redis, en labial, t'aurais mis un vrai acteur qui aurait joué les intentions dans la voix et tout, ça aurait été nickel pour Zlatan. Je l'aurais même nominé aux Oscars. Non, mais Zlatan, pour le coup, je trouvais que ça fonctionnait, tu vois. Ah, mais le caméo fonctionne. Le caméo de Zlatan fonctionne comme la gifle. Oui, mais par exemple, il y a quoi qui... Mais par exemple, bon, McFay et Carlito, bon, tu les vois passer, OK. C'est anecdotique. Oui, c'est même pas comme s'ils tentaient vraiment de l'humour parce que c'est juste... Ils ont même pas une vanne. Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils sont là. Il y a quelqu'un, attends, il y a quelqu'un, je crois que c'est Cathy qui vient de dire... En fait, elle vient de citer des gens et en fait, Albert Dupontel, lui, je le verrais bien réaliser un Astérix. Le problème, c'est qu'Albert Dupontel est un peu trop barré pour faire... Mais dis-toi que... Justement, une zizanie... Voilà, une zizanie et quand il a de l'oseille... En fait, quand il a de l'oseille et qu'il y a des gens derrière un projet, il sait travailler parce que c'est un malade de la technique. Mais c'est lui qui a fait un des meilleurs films de ces Français de maintenant, oui, un peu plus de dix dernières années. Pour moi, Au revoir là-haut est un des meilleurs films français qu'on avait eu. Adieu les cons, c'est très très bon. Pardon ? Adieu les cons. Et adieu les cons. Mais pour moi, vraiment, son chef d'oeuvre... Oui, Au revoir là-haut. C'est au revoir là-haut. Parce que le mec, en fait, il arrive toujours à te faire un décalage un peu avec la réalité. Il te parle de ce qui est vrai, mais il arrive toujours à te faire un décalage avec son humour et sa filmer. Et puis, il s'est filmé parce que c'est un bosseur de ouf. Le mec, tu discutes avec lui, le gars, il est capable de te dire non. Là, on va utiliser tel objectif, on a fait fabriquer un truc. Les gens ne se rendent pas compte, mais Dupontel, parce que les gens, dans l'esprit, ils le voient encore comme un... Vernis. Ils voient Vernis. Vernis, voilà, mais en fait, non. Dupontel, c'est un putain de technicien du cinéma. Et il ne devait pas jouer, en plus, il le dit, il ne devait pas jouer le rôle principal d'Au revoir là-haut, mais les producteurs, ça les rassurait un peu qu'ils se mettent dedans et tout ça. Il est bankable comme acteur, tu vois. Je ne sais pas s'il est bankable, il est respecté, mais tu vois, par exemple, c'est le mec, il a cartonné au César. Mais en même temps, le propos du film, je digresse un peu sur Adieu les cons, mais si en même temps, quand tu vois le film, le mec serait pointé pour récupérer tous ses Césars, tu te dis, il y a un problème, le mec qui t'a écrit ce film-là, ça va à l'encontre de tout ce bordel, quoi. Par contre, oui, si tu lui fais réaliser un Astérix, il ne lui demande pas de faire la promo pareil que les autres. Tu vois, lui, il ne va pas aller tapiner chez Alouna normal, tu vois. À un moment donné, Dupontel, il est capable, moi, je te le dis parce que j'en suis convaincu à 100%, parce que je le sais, c'est un mec que s'il travaille sur une production, on lui fait confiance, il est capable d'obéir à un cahier des charges. Après, c'est vrai, il ne faut pas lui casser les couilles. Ce n'est pas un gars que tu vas venir voir, lui dire, ouais, mais ce plan-là, il faudrait que tu le fasses comme ça. Il va te dire, écoute, je ne t'apprends pas à te branler, tu ne m'apprends pas à cadrer, merci, bonne journée. Mais par contre, c'est un type qui sait obéir à un cahier des charges qui sait que quand l'argent, c'est parce que, en fait, l'avantage que tu as avec Dupontel, c'est pour ça que je parle de lui, c'est que Dupontel, c'est un des rares mecs qui sait ce que coûte un film et qui sait la responsabilité que c'est. Donc, quand tu lui dis, je te donne 70 millions, je peux te garantir que c'est un des rares mecs qui ne va pas les traiter comme un type qui habite à Los Angeles. Ce sera génial. Et moi, personnellement, voilà, pour moi, c'est à déréaliser. C'est pour ça que j'en ai marre que des mecs comme Canet disent, ouais, le cinéma français va se jouer là. Ben ouais, mais jouez-le avec des vrais réalisateurs français qui savent réaliser ce genre de trucs, qui ont techniquement le... Il a la sensibilité, Canet, pour réaliser des belles choses. C'est une belle personne. Mais en fait, je crois que la comédie, ce n'est pas pour lui. Ben, Rock'n'roll, moi, ça fonctionnait, Rock'n'roll. Moi, Rock'n'roll, c'est le rare film où j'ai eu envie de partir de la salle. Cinéphage. Et pourtant, je l'attendais comme un dingue. Moi, ça a bien fonctionné, oui. Cinéphage, tu fais la différence entre Astérix et un scénario intimiste. Ah oui, bien sûr. Bon, le problème qu'on a là, c'est que pour réaliser un truc de la 30 d'Astérix, pourquoi moi, c'était cohérent quand vous m'avez dit Asté ? Parce que c'est des mecs qui savent réaliser tout. C'est-à-dire, ils connaissent le langage cinématographique sur le bout des doigts. Ils savent faire une scène, ils savent comment ça doit se passer, ils savent qu'il faut un storyboard, ils savent ça. Ils savent qu'il faut réfléchir à la scène avant de dire action. Ils savent qu'en fait, tout doit être pensé avant le jour de tournage. Ils savent ça, ils n'improvisent pas de trucs chelous, ils savent tout ça. Et là où on a un truc, c'est que je pense que Canet, tu pourrais lui donner une comédie de mœurs à réaliser, je ne sais pas, Bienvenue chez les ch'tis, une connerie comme ça. Il saurait le faire, il a une sensibilité de réel, il a une sensibilité à ce niveau-là, il aime les gens. Tu vois, quand il réalise des choses, tu sens qu'il aime ses persos. Mais là, le problème sur une production comme Astérix, tu as besoin d'un mec qui aime ses persos, qui a une sensibilité, mais qui techniquement, quand il s'assoit avec son directeur photo, il est capable de lui dire exactement ce qu'il veut, etc. Tu vois, il est capable d'imposer sa patte technique, que le mec te dise non, là on ne va pas faire ça, on ne va pas mettre un plan zénithal pour la montrer, elle, toute seule, ça n'a pas de sens. Si on fait un top shot, on va faire un top shot qui va marquer les esprits. Quand on va faire le village, on ne va pas faire un plan tout con en drone qui fait un tour, on va faire un putain de plan à la grue, parce qu'il sait comment on utilise une grue du pontel. Et je ne suis pas convaincu que Canet ait toute la compétence technique derrière. Tu sais pourquoi il a été pris ? Ils ont expliqué pourquoi les producteurs cherchaient un réalisateur qui répondait à trois critères. Oui, j'avais entendu ça. Tu ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà dit avant ? Oui, mais tu peux le redire. On l'a mentionné, mais redire le. En fait, c'est qu'il voulait un réalisateur qui avait eu le César du meilleur film. Donc je crois que Canet, c'est pour ne le dire à personne. Voilà. Oui. Il voulait un réalisateur qui avait déjà eu un succès populaire. On peut dire les petits mouchoirs. Oui. Il voulait un réalisateur qui avait eu une expérience de tournage en anglais. Et ça, c'est Blood Ties. Qui n'était pas très bien. Parce qu'en fait, parce que le tournage en anglais sous-entend que tu peux... Je ne sais pas pourquoi il sous-entend ça parce que pour moi, techniquement, ce n'est pas parce que tu fais un tournage en anglais que c'est finalement un gros tournage. Mais en gros, ça voulait dire que tu peux gérer des grosses troupes et donc un film d'un budget de cette conséquence. Oui. Et puis même un tournage en anglais, tu sais, tu as des techniciens qui sont anglophones. Tu as des mecs dans certains domaines techniques, dans certains domaines, mais il y a des mecs qui ne sont que anglophones. Si tu veux lui parler, si tu veux lui donner des instructions et que toi, tu n'as jamais travaillé avec des anglophones et que tu ne connais pas les termes techniques, c'est une galère. Voilà. Mais du coup, je trouve que Guillaume Canet, finalement, il répond à cette triple règle. Mais les bases sont un peu fragiles, quoi. Parce qu'en vrai, ne le dit à personne, oui, César ne me le fait un meilleur film. Le petit mouchoir, bon, c'est un bon succès populaire, mais ce n'est pas non plus... Non, mais je veux dire, ça n'a pas non plus été un carton monumental, je veux dire. Mais où tu fais rire avec ça ? C'est ça. Et puis Blood Ties, oui, il a fait un tournage en anglais, mais le film est complètement bidé. Apparemment, il est montré avec son remake français, avec son film d'origine français. Moi, j'avais vu une bonne partie de Blood Ties, mais je n'ai même pas pu aller jusqu'à la fin du film. C'était un peu... Voilà, quoi. Et justement, cette semaine, il y a Jean-François Richet qui a sorti son film « Mes idées ». Et en interview, ils lui ont dit « Vous aussi, vous répondez aux trois critères César, succès populaire et tournage en anglais. Pourquoi vous ne voulez pas faire un Astérix ? » Et il a dit « Mais jamais de la vie, ça ne m'intéresse, parce que je sais que je ne pourrais rien faire là-dedans. » pour répondre à Raphaël de Creusage, hormis la critique qu'on fait par rapport au comportement qu'elle est dans les médias, moi, quand je fais des critiques techniques, je ne dis pas que je sais que tout est storyboardé là-dessus, etc. Mais là où j'ai un problème, c'est que tu as beau tout storyboarder, tu as beau t'entourer, encore une fois, ton entourage t'obéit quand ton entourage voit que tu es compétent dans certains domaines. Et je pense que ce n'est pas le meilleur choix de Réal peut-être, mais encore une fois, peut-être qu'il aurait fait mieux avec moins de casquettes, mais on en revient à la même chose. Et là, je vais te dire un truc, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'à part moi, tout le monde aime bien Kubrick en général. Oui. Je suis désolé, mais si tu donnes Kubrick pour réaliser un Astérix, ça ne va pas être bien. Ça ne va pas être bien. Le mec va être dans l'introspection d'Astérix par rapport à sa relation avec lui-même. Astérix, il sera fou, il butera tout le monde. Voilà. Il va te montrer des décors somptueux qui ont été filmés avec la dernière caméra, avec un bokeh spécialement fabriqué à partir des poils de cul d'une actrice décédée. Donc, c'est... Filmer à la bougie. C'est pour ça que je pense qu'encore une fois, là où tu as mis l'accent sur quelque chose d'intéressant, même Guillaume, tout à l'heure, l'avait dit, la sélection qu'ils font à partir de il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit cela, il faut qu'il soit ça, elle n'est pas fondée parce que, ouais, un acteur qui a gagné un prix, ok, mais tu en as plein, mais on ne gagne pas des prix parce qu'on s'est fait rire à les gens. On gagne des prix parce qu'on a une sensibilité, parce qu'on a réussi à toucher un jury, mais en aucun... Chabat ne répondait pas aux trois critères et pourtant, voilà quoi. Voilà, et comme je te dis, je suis convaincu qu'un Dupontel ne répond pas aux critères, Julio, qui a été cité, ne répond pas aux critères, mais... Il a failli, Julio, pour le coup, ouais, il l'a chargé. Ah oui, c'est... Il voulait faire en Hispanie. En Hispanie, avec le Splendide, reprendre Depardieu et Clavier en... Et en fait, c'est pour ça que Clavier n'a pas tourné le 3, c'est que justement, il... Oui, il était vexé que Julio s'est fait sur le 3, ouais. A renvoyer Julio. Ben plus les années passent, quand j'étais plus jeune, je ne supportais quasiment pas Clavier, en fait. Il m'énervait, il m'insupportait. Et plus j'ai vieilli, plus c'est quelqu'un que j'apprécie énormément avec beaucoup de respect. parce qu'en fin de compte, c'est un putain d'acteur qui a très très bien travaillé et on ne peut que saluer une carrière aussi remplie. Ouais, il y a quelques derniers films qui ne sont pas terribles, mais pour moi, Astérix, il le faisait... Surtout dans le deuxième, la Mission Cléopathe, il avait épuré un peu son jeu, tu vois, il la faisait moins en mode j'accouille et ça fonctionnait. C'est vrai. C'est vrai. Mais Depardieu et Clavier, donc Cléopathe, c'est... Et encore qu'ils sont un peu trop en retard, très face à Jamel Debbouze, mais ça passe. Mais ça passe. On est d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a... À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter sur Astérix, l'Empire du Milieu, au final, vous le recommandez ou pas ? Non. Non. Vous avez mieux à voir. Sérieusement. Allez-y avec les gosses, j'en citais avec ton gamin, avec toi, tu étais en night shift, c'est-à-dire en tournée de nuit et que tu n'as pas dormi. Vas-y avec le gosse, fais ta sieste, c'est pépère, réveille-toi au moment de la claque, comme je t'ai dit, tout va bien se passer. Mais si tu vas dépenser de l'argent là-dedans, non, mon gars, non, non, non. Eh bien, ciné-show, allez-vous faire votre propre avis, je présume ? Oui, c'est ça. Moi, je fais partie quand même des gens qui n'ont pas non plus passé un mauvais moment, je l'avoue. Je trouve qu'il y a quand même deux, trois blagues qui ont fonctionné. C'est juste le principal problème pour moi, c'est en partie le rythme parce que le film dure 1h50 et je trouve qu'il est trop long pour ce qu'il a raconté. Vraiment. Mais sinon, il y a quand même deux, trois passages qui passent plutôt bien. Mais après, encore une fois, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Si vous êtes intrigués, allez-y tout de même. Sauf si vous êtes limités, tout ça, voilà. Mais si le film vous intéresse de base, essayez. Après, c'est sûr que ça ne semble pas convaincre la majorité et on peut comprendre pourquoi. Alex, on t'a convaincu à y aller ou pas ? Non. Bon, bref. Ah bon ? Elle va continuer. Attends, je sais dire, mon avis restera le même. Attends, je l'avais dit dans le bon annonce Cinefa, je peux confirmer. J'avais dit que le film va être hyper lamentable. Vous m'avez confirmé les faits. Alors, pourquoi y aller ? Parce que c'est bon, ça va faire trois films Astérix que j'ai... Bah attends, déjà, ça va être le troisième que je vais être méga déçu. Pourquoi aller le voir ? Déjà, sur deux doubles. Vous avez déjà vu. Lidl qui pose la question, il sera rentabilisé selon toi ? Je pense ça va être... Il ne le mérite pas. Il ne le mérite vraiment pas. Après, il ne va plus rentrer dans son budget, je pense. Il a été acheté par les chaînes télé, en plus par Netflix. Je pense qu'il y a déjà une bonne partie qui est remboursée. mais... N'hésitez pas à le voir en 4DX. Il est disponible en 4DX. Quoi ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est pour ça, c'est un film qui a été tourné pour la 4DX et comme Avatar. D'accord. alors, Cathy, on l'avait fait tout à l'heure, mais on n'a pas eu celui de... Moi, par exemple, c'était le Tour de Gaulle. C'est un film qui n'a pas lu. Alex, lui, c'était Cléopâtre. Cléopâtre, Joseph... Astérix Légionnaire. Ah oui, Légionnaire. Ah oui. Et toi, ça serait quoi, toi ? Putain, je vais me dire mes préférés, en fait. Je pense que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Astérix Cléopâtre. Mais sinon, je ne sais pas, pour changer, je dirais le bouclier Arverne. Ah oui, il a séparé. Comme on l'a déjà dit, qui est vraiment excellent. Et chez les Belges, oui, je sais, oui. Chez les Belges, avec le meilleur caméo d'Astérix, c'est Dupont et Dupont. Jules César est arrivé en Belgique, et l'autre, il dit Culgesa est arrivé en Jalbic. Voilà. C'est vrai. En tout cas, écoutez, je vous remercie à tous, en tout cas. La chaîne de mes différents intervenants, les chaînes YouTube de notre ami Alex, de notre ami Stinechaud, de notre ami Joseph, sont en description. Sous-titrage ST' 501